Salut à tous, bienvenue sur Kulture Gaming pour ce Let's Play Découverte d'Hellblade Senua Sacrifice qui est sorti sur Switch aujourd'hui, donc le jeudi 11 avril, qui est déjà disponible sur PS4, Xbox et PC depuis pas mal de temps. Et on va juste profiter un petit peu de l'intro et on va parler un petit peu plus du jeu dans quelques instants. Allez, je vous laisse profiter. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'il y a vraiment des soucis psychologiques si on peut dire. Vous avez besoin de nous rejoindre. Peut-être que vous deux avez une part pour jouer dans cette histoire. On ne peut pas dire quel est le lieu d'être. Parce que franchement, c'est des effets de lumière, d'espèces de brume, brouillard. Alors effectivement, après quand on se rapproche un peu au niveau des textures de l'herbe par exemple ou des rochers, c'est un peu basique. Mais sans déconner, je vous rappelle qu'on n'est ni sur PS4 ni sur PC, ni sur Xbox One X, on est sur Switch. Et je pense que pour l'instant, je n'ai pas vu d'équivalent sur Switch, au niveau esthétique et design en tout cas. On va se rapprocher de ce totem. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Elle n'est pas le focus. Pourquoi elle n'est pas le focus ? Fais-le plus vite. Ne vous oubliez pas de ma histoire, Senua. Parce que ton déc... Ne vous oubliez pas de ma histoire, Senua. Parce que ton décennie arrive de Hell et ton destin s'y trouve. C'est là. Ils disent que la burnée d'un corps va vous prendre à la porte de Hell. Mais les gods et les vivants vont suivre ce chemin. Vous devriez aller les isles d'Orkney, au travers de l'Eastern Sea, et trouver une route qui conduit au nord et au nord, à travers des vallées profondes. Après 9 noirs de tournage, vous suivrez une grande rivière, et vous trouverez une brèche, couverée en oublier. La route à Hellheim, va partir de là, à travers le rivière de l'Eastern Sea, qui floude de l'éternité de Niflheim. Il y a possibilité de les voir peut-être un jour débarquer sur Switch, parce qu'on sait que Microsoft et Nintendo se sont rapprochés dernièrement. On le voit avec Cuphead qui va débarquer prochainement sur Switch. C'est chouette ! Franchement, c'est somptueux au niveau de la direction artistique et de la réalisation. J'y joue avec le casque, c'est ce qui était conseillé lors de l'introduction du jeu. Pour l'instant, je ne regrette pas, parce qu'on entend toutes les petites voix à droite à gauche dans le casque. Au niveau immersion, c'est vraiment top ! J'entends go back, go back. Donc on va attend. Avec ce grain qui apparaît là, visuellement. Oh la la ! Je vous avoue que c'est un peu flippant ! Oh la la ! Je vous avoue que c'est un peu flippant ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Je vous avoue que c'est un peu flippant ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a un endroit qu'ils appellent Elheim. C'est les portes de l'Hell. Le lieu qu'ils appellent Elheim. Je vous avoue que c'est un peu flippant ! J'ai pris le petit deuil de la tête de l'Hell. On a un petit peu flippant ! Mais tout le monde a un petit peu flippant ! La tête de l'Hell. On vous sent la tête ! Au niveau des expressions faciales, c'est quand même quelque chose d'incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a ce grain particulier Je me procure vraiment un charme unique je trouve Je suis bloqué d'accord je peux pas aller plus loin donc le chemin n'est pas par là Je trouve le moyen d'accéder au pont Allons voir par là On va voir déjà ici Une nouvelle stèle Alors quand on se rapproche des stèles il faut appuyer sur la grosse gâchette droite Le monde de Midgard celui des hommes ça me fait penser un peu au dernier God of War tiens D'accord donc là c'est un peu résumé de la mythologie Que je connais très peu voire pas du tout d'ailleurs Et là il aime que seuls les morts habitent C'est là que tu dois aller D'accord Et bah allons voir les morts à Elheim C'est le même hein C'est le même hein Ok Tu ne sais pas où tu vas aller Ok ça fait tout seul ça va Pas de QTE ou des choses comme ça Les QTE je suis pas très très fan dans les jeux vidéo Qu'y a-t-il en bas bah c'est une bonne question Allons voir Elle ne peut plus repartir mais j'en ai pas l'intention Oh la la C'est dangereux touche Bah oui évidemment Oh la la Oh la la Je pense que c'est quand même un jeu à déconseiller aux âmes sensibles Parce que psychologiquement ça n'a pas l'air à la portée de tous j'ai l'impression C'est un jeu à déconseiller à la portée de tous j'ai l'impression C'est un jeu à déconseiller à la portée de tous j'ai l'air La Je trouve la même pour ouvrir la porte. Il faut que je trouve quelque chose pour ouvrir cette porte. Je crois, si j'ai bien compris. D'accord. Alors allons jeter un oeil. Je crois qu'on peut s'attendre à tout dans ce jeu. C'est bizarre, c'est quand j'étais là. Ouais, il y a de nouveau les... Ah ok, je peux analyser avec ça. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. De toute façon, là je crois que je ne peux pas remonter. Non. Ok, donc la solution est par là. Concentre-toi. Ouais. D'accord, c'était l'ombre. Ok. Vous voyez l'ombre en forme de... Un peu le même symbole, l'espèce de M qu'on avait vu sur la porte. Donc il suffisait de faire un focus dessus avec la grosse gâchette. Et voilà, donc logiquement là, on va pouvoir passer. Le gate est ouvert. Allez, allez, c'est dangereux. Faut-le-le. Qu'est-ce qui est derrière le gate ? C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon. T'es en train. T'as tout le monde qui rire. J'adore le coloris qui change. Suivant les pensées différentes du personnage de Senua. Une autre voix nous reçoit, elle veut essayer de les faire sortir, vous prétendez qu'ils n'y sont pas là, c'est quand on est toujours ici. Du coup, ce jeu peut adresser un message aux autres développeurs que Ninja Theory, qui se contentent souvent de portages faciles d'anciens jeux sur Switch, en leur disant, messieurs, si Hellblade tourne, votre jeu tournera sûrement sur Switch. C'est vrai qu'on est habitué que certains développeurs comme Capcom, par exemple, sortent beaucoup d'anciens jeux et peu de nouveautés. Je pense qu'Hellblade est la preuve que la Switch peut faire tourner des jeux bien plus récents que d'anciens Street Fighter, par exemple. Oh là, oh là, oh là, ne tombe pas. Euh, c'est normal ? Ah non, je ne pense pas que ce soit normal. Ok, donc, qu'ai-je fait ? Pourquoi ai-je perdu l'équilibre ? On va aller doucement. On va aller doucement. Calme-toi. Allez, courage. Non, 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 non. Mais non ! Ah, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il faut jouer avec l'équilibre, avec le stick droit. Je n'ai pas testé, on va tenter. Le problème, c'est qu'il ne vous explique pas grand-chose. Alors, peut-être que dans le menu pause, commande, interagir, courir, focaliser, se déplacer, regarder, oui. Après, il y a la commande de combat. Ouais, bon. Il y a un mode photo. Ah, oui. Bon. Vous voulez vous quitter, oui. On n'est pas là pour faire des photos, mais c'est sympa. Bon. On va faire pas à pas. Mais non. Ok. Alors, dès qu'elle perd l'équilibre, on va mettre un petit coup en arrière. J'ai la pression avec le stick gauche. Eh, je n'ai pas signé pour ça, moi. Allez, reprends l'équilibre. Voilà. Les voix qui se moquent de moi. Ce qui ne met pas de pression du tout. Allez, on y est presque. Voilà. Il faut être patient. Il faut y aller doucement. C'est parfait. Je ne mettrais. C'est-à-dire par la géanteuse, Hela, la fille de Loki. Les gods ont peur de la mort, de la main de la mère, et encore plus de la main de la mère. Donc, comme un enfant, le All-Fatheur a pris elle dans l'Hellheim et a donné son pouvoir auxquels qui mouraient de la maladie, de l'âge, de l'âge et de l'hériture. Dans tous les 9 mondes, seulement Hela peut résurre les morts. Pour Hela, ton Dillion a été sacrifié pour Hela, tu dois marchander avec elle. Ça s'annonce très joyeux, cette aventure. Très chouette. Ok, tout simplement. C'est vrai qu'au niveau des textures, quand on se rapproche, vous voyez, c'est un peu flou. Mais bon, ça ne me gêne absolument pas. Comme je dis souvent, le principal, c'est la direction artistique, vous voyez. La direction artistique, c'est ça. Le level design, la direction artistique, c'est beaucoup plus important que des textures en 4K ultra, je ne sais pas quoi. À partir du moment où la direction artistique est réussie et le travail est soigneux, le reste, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que ce n'est pas important, mais ça passe vraiment en second plan. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'on va avoir un petit combat, là. Ouais, ben voilà, chut, il y a quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. On est arrivé dans un environnement un peu plus vaste, enfin un peu plus vaste. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va avoir un petit combat, là. Évidemment, il y a des phases de combat dans le jeu, ce n'est pas toujours des phases où on avance doucement, comme ça. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Très inquiétant. Oh, l'ambiance est folle. L'ambiance est folle, j'accroche à 100%. Ah ouais, voilà un ennemi. C'est bien ce qui me semblait. Bon là, j'aimerais bien un petit tuto pour me battre. Alors, on va juste regarder, hein. Commande de combat. Alors, frappe rapide Y, frappe lourde X. OK. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Corps à corps, c'est A. Donc, Y, X et A. On esquive avec B et on part avec R. OK. Oh là là, sympa. Ah, j'adore. Ah, les combats sont superbes. C'est super bien fait, les mouvements. Ah, c'est génial. La mise en scène, tout est incroyable. Avec les effets de lumière derrière, la tempête, celle-là. Enfin, le tonnerre. Alors, on esquive. Aïe. Ah là, génial. C'est super bien fait. Tiens, coup de poing, coup de pied et BAM. Ah, il y en a combien ? Oh là là. Ah, j'aurais peut-être pu contrer, là. Oui. Oh, superbe. Ah, mais c'est des ombres. Je ne peux pas faire grand-chose. Ah, je ne peux rien faire, là. C'est bizarre. Est-ce que c'est normal ? Je pense. Oui, il y a une cinématique. Je pense que c'est normal. En tout cas, les combats sont excellents. C'est super bien mis en scène. L'animation est top. C'est réaliste. Oh là là. La pauvre. Elle souffre psychologiquement. C'est incroyable. Alors, du coup, je comprends pourquoi le jeu est pour un public très averti. Oh. Qui est-ce ? On a combien de temps de vidéos, là ? Je n'ai même pas rien. Je vais juste te jeter un oeil. 30 minutes. Ah, c'est moi. D'accord. Vision de l'avenir. Pauvre Senua. Pauvre Senua. L'éternel ne négocie pas. Elles ne résonnent pas. Elles sont putréfactions. Elles vont s'immiscer dans sa tête jusqu'à son âme, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle. Mais c'est super. Ah, ne gratte pas comme ça. La pourriture noire s'étendra à chacun de tes échanges. Si la pourriture atteint la tête de Senua, la quête est terminée. D'accord. Donc, il n'y a pas de jauge de vie. C'est une histoire de pourriture noire qui fait office de jauge de vie. Et tout progrès est perdu. C'est-à-dire, je ne recommence pas à zéro, quand même. Non. Non. Les plus rues de bataille sont celles de l'esprit. Didi Lion le lui a appris. A chaque défaite, la noire pourriture grandit. Elle envahira bientôt son âme, mais pour l'instant, Senua garde le contrôle de son esprit. Elle honorera sa promesse, quoi qu'il en coûte. Par contre, ça m'a fait un peu peur, là, ce qu'ils expliquent. Est-ce que quand la pourriture a atteint son paroxysme, on dira, on va dire, est-ce que je meurs définitivement, est-ce que je recommence le jeu à zéro ? Ou est-ce qu'il y a quand même des points de passage, des points de sauvegarde ? Et bien, je ne sais pas. En tous les cas, je pense qu'on va clôturer là, cette vidéo. A moins qu'il y ait un petit combat qui arrive tout de suite, encore une fois. Ouais, c'est une sorte de petite énigme. Land of the Dead. Très accueillant. Ok, donc écoutez, on va clôturer là ce Let's Play. On est un peu plus d'une demi-heure de jeu. Et puis, je ne vais pas vous spoiler tout le début du jeu. Ça serait quand même dommage. Donc, c'est Hellblade Senua's Sacrifice. C'est somptueux au niveau de la direction artistique, de la réalisation. Je vous rappelle qu'on est sur Nintendo Switch. Donc, c'est disponible depuis le 11 avril sur Nintendo Switch, sur l'e-shop uniquement. Après, si vous voulez le faire sur PS4, PC ou Xbox One, le jeu est déjà disponible depuis pas mal de temps. Ça coûte 30 euros. Et puis, voilà. Je pense que je ferai d'autres vidéos et sûrement un test du jeu une fois que je l'aurai terminé. Écoutez, laissez des likes, comme d'habitude. Laissez des commentaires si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Culture Gaming sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Ciao, 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 ciao !